Donc maintenant on va voir comment on peut diffuser du contenu aux élèves. Donc dans une collection ou un module que vous aurez créé, vous choisissez le module que vous voulez diffuser, on va créer une session, qu'on va paramétrer, et on va sélectionner les élèves qui sont sélectionnés. Alors si l'information qui est marquée ici ne vous concerne pas, elle concerne des établissements qui sont connectés aux gares. Il y a une deuxième façon de diffuser du contenu aux élèves, c'est de créer un lien libre. Donc je vais vous le montrer aussi. Mais l'intérêt c'est quand même de privilégier une connexion élève, parce que ça va vous permettre plus facilement de suivre les résultats de vos élèves, et aux élèves plus facilement de retrouver le travail qu'ils ont déjà fait, et éventuellement le recommencer, et on va voir aussi qu'ils vont pouvoir retrouver des corrections que vous aurez pu faire sur leur travail. Donc on va retourner dans Tactileo. Donc là vous pouvez soit dans une collection choisir une ressource, soit dans vos ressources à vous. Après vous avez ici plusieurs endroits où vous pouvez trouver des ressources. Vous avez les collections, qui sont accessibles ici. Vous avez dans mon établissement, vous avez la possibilité de partager avec votre établissement, les collègues de votre établissement des ressources. Si vous en avez sélectionné certaines que vous voulez partager avec vos collègues. Et vous avez aussi un onglet dans mes ressources. Donc ça c'est des ressources que vous aurez récupérées, que vous aurez éditées. On pourra peut-être le montrer plus tard. Et vous avez aussi des favoris. Donc les favoris, en fait, quand on a pris une ressource qui nous intéresse, je vais le montrer peut-être tout de suite. Donc si je prends la collection maths seconde par exemple. Donc je peux chercher des ressources. Pour chercher des ressources, ça se fait par mots-clés. La granularité, je vais en dire un mot. Vous avez des grains, des modules et des parcours. Donc le grain, c'est quelque chose d'élémentaire, d'unitaire. Ça peut être une vidéo, une question, une image. Le module, c'est un ensemble de grains, un ensemble d'éléments. Donc comme l'a montré Gwen tout à l'heure. Et le parcours, c'est un ensemble de modules. Donc voilà la hiérarchie un petit peu avec le vocabulaire utilisé dans Tactileo. Si je prends par exemple cette première ressource, le module sur la fonction carré. Donc je peux ici cliquer sur la petite étoile. Ça va me permettre de le retrouver ensuite dans mes favoris. Et sinon, je peux éditer une ressource. Donc si j'édite une ressource, je vais prendre par exemple celle-ci. Donc on me propose de la dupliquer ici en cliquant sur les trois petits points. Et si je la duplique, à ce moment-là, j'arrive en mode édition. Et cette ressource, je vais la retrouver dans mes ressources. On la retrouve ici avec le petit ajout de copie dans le nom de la ressource. Donc pour diffuser une ressource aux élèves, comment ça se passe ? Alors vous pouvez cliquer sur la vignette ici. Vous avez un descriptif de la ressource avec le nombre d'éléments. Et si vous cliquez sur plus de détails, vous avez un peu plus d'informations. Donc notamment des informations pédagogiques et le contenu du module en termes d'éléments. Donc c'est les six éléments qui constituent ce module. Et aussi les droits éventuellement de diffusion et de réutilisation des ressources qu'il y a dans ce module. Vous pouvez visualiser le module comme un élève en cliquant sur visualiser. Et là, nous on va créer une session. Donc je crée une session. Donc ça, c'est comme ça que je diffuse mon contenu aux élèves. Donc je peux modifier le titre de la session. Donc là, on a créé la classe 202. Je vais mettre la classe 202. Créer une session pour la classe 202. On peut paramétrer le début et la fin de la session. Par défaut, c'est un mois. Donc à l'instant, ça démarre à l'instant où vous créez la session. Et ça finit un mois après. Et vous pouvez modifier ça à votre gré. Et vous allez sélectionner les apprenants à qui vous voulez diffuser cette ressource. Donc ici, vous allez retrouver les classes qui ont été créées. Vous pouvez aussi créer des groupes à partir de vos élèves. Donc on va prendre la classe 202 que j'ai créée tout à l'heure. Et on va diffuser. Alors on peut diffuser à certains élèves. On peut diffuser à tous les élèves en les sélectionnant tous. Donc je vais tous les sélectionner. Et je vais en enlever un ou deux pour vous montrer qu'ensuite on peut modifier la session et rajouter des élèves si on le souhaite. Et je crée ma session. Donc voilà, la session est créée. Ici, l'ensemble des apprenants et des élèves à qui j'ai distribué cette ressource. Et c'est ici que vont apparaître les résultats des élèves. En haut à droite, ici, vous avez un petit code accédé à cette session. Donc si vous cliquez ici, vous avez ici un lien d'accès. Et donc ça, ça permettrait à des élèves qui ne sont pas inscrits, à qui vous n'avez pas pu donner un identifiant et un mot de passe, ce qui peut peut-être être compliqué ici pendant cette période de confinement. Donc si vous voulez que les élèves accèdent directement à une ressource que vous auriez sélectionnée dans Tactileo, vous leur donnez ce lien. Ils vont pouvoir se connecter directement à partir de ce lien sans avoir besoin de s'identifier. Donc je vais vous montrer comment ça se passe avec cette manière-là côté élève. Donc pour ça, je vais aller dans une fenêtre de navigation privée. Et attention, si vous testez ces liens-là, si vous restez dans votre navigateur, comme vous êtes déjà connecté à Tactileo, on va vous refuser l'accès. Donc il faut faire soit avec un autre navigateur, soit dans une fenêtre de navigation privée. Donc je colle le lien. Et j'arrive sur cette page-là. Donc le code de cette session. Et ici, on va demander aux élèves de rentrer un pseudo. Donc là, pour respecter la RGPD, vous pouvez leur conseiller de rentrer le nom de leur classe, peut-être leur prénom et la première lettre de leur nom de famille. Et c'est parti. Donc là, l'élève accède librement à cette ressource. Donc là, cette ressource, c'est une ressource de mathématiques avec un premier exercice cabri. Donc là, il y a une réponse à donner. Je vais y aller rapidement, juste pour vous montrer ce qui se passe ensuite côté enseignant. Voilà. Donc je me suis trompé. J'aurais pu afficher le graphe pour voir un petit peu ce qui se passait. J'étais entre 4 et 5. Je peux peut-être essayer de réussir au deuxième essai. Non, en fait, ce n'est pas nécessaire pour l'exemple. Et j'accède à une solution. Et je vais pouvoir passer aux exercices suivants. Laurence, tout à l'heure, vous montrera comment sont construites ces ressources avec plusieurs essais et des remédiations possibles pour les élèves. Donc qu'est-ce qui se passe côté enseignant ? J'ai les élèves que j'avais appris. Et ici, en bas, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté en lien libre. Donc, deux centres de Christophe G. Et on voit son résultat. On distingue les élèves qui sont connectés en lien libre ou ceux qui se sont connectés avec identifiant et mot de passe. Ici, avec identifiant et mot de passe, vous allez retrouver à côté un petit carré. Et sinon, il n'y a rien qui est proposé ici. Donc voilà les deux façons de diffuser des ressources à vos élèves. J'ai eu envie de vous montrer les deux façons de faire. Et sinon, le deuxième, c'est un petit carré. Alors, on va voir la même chose d'apprentissage. Et sinon, on va voir la même chose d'apprentissage. Et sinon, on va voir la même chose d'apprentissage. Et sinon, on va voir la même chose d'apprentissage. Sous-titrage FR ?